Tu étais vieux, tu étais gros, tu étais petit et tu étais moche. Tu étais machiste, tu étais vulgaire, tu étais insensible et tu étais mesquin. Tu étais égoïste, tu étais brutale et tu n'avais aucune culture. Et j'étais folle de toi. Non pas qu'il y ait un rapport de cause à effet entre tes défauts et les sentiments océaniques que j'ai éprouvés. C'est une curieuse coïncidence. Même autant, ma passion était si fastueuse que j'aurais changé mon avenir contre une aire dans tes bras, « Je n'ai jamais cessé de te voir tel que tu étais, un porc. » C'est ma compassion pour ces animaux si dénigrés qui a éveillé mon intérêt pour toi. Tu étais le grand persécuté, le beau commissaire. Je me suis sentie obligée de prendre ta défense. Pour dire, les porcs ont le droit d'être des porcs. Une société qui met ses créatures en prison, au seul motif qu'ils ont des goûts propres à leur espèce, n'est pas une société libre et juste. La protection des porcs est chez moi une sorte de vocation. C'est la raison pour laquelle je me suis d'abord battue pour la liberté sexuelle, et puis je suis devenue végétarienne. C'est en lisant les comptes rendus de la mise à mort des cochons dans les abattoirs que j'ai décidé de ne plus manger aucune viande. Mais parfois, j'aurais pu te mettre au four, te griller et te manger en savourant tes morceaux les plus succulents. Tu étais comporté comme un méchant porc. Tu n'étais plus la victime de la société, mais mon agresseur, mon bourreau. Je me disais, à quoi bon continuer de les traîner de tribunal en tribunal, des viols en viol ? Il serait plus utile de transformer en jambon. Il pourrait nourrir les contribuables au lieu de leur coûter tant d'argent. C'est parce que tu étais un porc que je suis tombée amoureuse de toi. Cela a été l'expérience la plus poétique, la plus dense, la plus cruelle, la plus belle, la plus puissante de ma vie. Le porc a un rapport au présent que les humains n'ont guère. Il ne cesse de se réjouir de la chance inuit qu'il a d'être vivant, de manger, de courir, de salir, de blesser, de ressentir. Cela explique que les cochons souffrent autant d'histor qu'ils lui réservaient dans les abattoirs. Mais pendant un temps, j'aurais aimé te saigner les pattes en l'air, comme on fait avec tes congénères. J'aurais même fait l'apologie des coutumes carnivores et critiqué les musulmans et les juifs qui s'abstiennent de goûter aux cochons. Certes, tu n'étais pas un cochon tout le temps. Tu étais aussi un homme. Il t'est même arrivé d'avoir des responsabilités nationales et internationales importantes. Il t'apprêtait à en avoir davantage. Tu avais une femme richissime et célèbre, de plusieurs enfants, une vraie famille. Tu avais des femmes, des amis politiques. Tu avais une vie qui n'avait rien à voir avec celle terrible, fragile, dégoûtante et sublime des cochons. Et entre les deux vies, il y avait un mur, un abîme. Ta vie d'homme ne m'avait jamais intéressée. Quand je te voyais à la télévision, je te trouvais antipathique et pédant. C'est que tu es en vérité. Tu n'as suscité ma curiosité que quand la Terre entière a compris que tu avais une vie secrète. Que outre être un homme respectable et sans aucun intérêt, tu étais un vrai, un authentique cochon. J'avais trouvé émouvant que quelqu'un qui avait tant d'ambition, tant de choses à perdre, tant de désirs de puissance, se fasse rattraper par son autre vie. Je me disais, il tient tant à respecter le cochon qu'il y a en lui, qu'il est même prêt à sacrifier sa vie d'homme. Il est prêt à tout mettre en danger, à tout perdre, à être vani par ceux qui lui rendaient hommage. Et s'il avait eu 20, 30, 40 ans, on comprendrait mieux. Mais à son âge, à son âge, les gens oublient leurs pulsions, le mettent un peu de côté et ils deviennent sages. La liste de tes maîtresses, de tes conquêtes d'un jour, de tes victimes, de tes putes successives et concomitantes, dont la presse nécessite de s'horrifier et de se régaler, montrait un autre aspect émouvant de ta vie de cochon. Ces femmes étaient laides et vulgaires, comme si un chargé des jolis était déjà une manière d'être plus homme que cochon. On sait que la plupart des humains n'aiment le sexe qu'à un certain condition, qu'ils cherchent que l'objet de leurs désirs est des beautés qu'ils rachètent un acte qui peut être dégoûtant autrement. Il n'y a que les bêtes qui ne font pas attention à cet aspect des choses. Alors que toi, tu me faisais penser aux chiens que j'ai eus et dont j'avais remarqué avec un certain étonnement qu'ils aimaient toutes les chiens en chaleur sans distinction. Voilà un authentique et merveilleux trait des cochons, une forme de générosité que tu peux montrer envers toute femme, pour autant qu'elle ait des organes adéquats pour t'accueillir. J'ai pensé évahie. Plus elles sont moches et vulgaires, plus elles doivent lui plaire. Certains prétendaient que tu n'avais pas les physiques pour trouver mieux. Mais je ne me suis jamais rallie à cette hypothèse mesquine. J'étais sûre que si l'on te faisait choisir entre un Genina Jolie et un Leveron, tu aurais choisi le Leveron. Ton désir de l'aideur était pour moi un signe de ton appartenance à cette race férocement anti-aristocratique, tragiquement démocratique des cochons. Merci. 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 Merci.